Pascal de la Tour du Pain célèbre ses 45 ans ce samedi 15 octobre 2022. Un anniversaire qu'elle fêtera à coup sûr avec ses proches. Dans son époux Jean-Philippe de la Tour du Pain Chambly de la Chars, comte de la Tour du Pain. C'est en 2002 que celle qui est née Pascal Gaillard est entrée dans la noblesse française. Depuis son mariage avec Jean-Philippe de la Tour du Pain Chambly de la Chars donc. Si elle aurait préféré conserver son nom, la présentatrice de BFM TV avait confié à Gala en 2020 que son cher et tendre avait tenu à ce qu'elle prenne le sien. Depuis, sa vie a changé. Du jour au lendemain, l'attitude des gens a basculé. Une particule. Sa traîne des fantasmes de château, d'argent, a-t-elle précisé. Ensemble, Pascal de la Tour du Pain et son mari ont pu deux enfants, Pierre et Flore qui sont adolescents. Et en avril dernier, la charmante blonde avait partagé une rare photo en compagnie de sa fille. Toutes deux posaient complices en plein week-end et la star du PAF avait pris soin de mettre des émojis représentant des cœurs au niveau des yeux de sa merveille. Afin de la préserver, on dîne tard, tous ensemble. Et puis je mets un point d'honneur à passer au moins un quart d'heure en tête à tête tous les jours avec chacun de mes enfants. C'est important, ma fille m'a toujours connue comme ça. Elle m'appelle Maman Hibou. Celle qui vit la nuit, confiait la mère de famille à elle, en septembre 2017 à l'époque où elle était chez LCI pour présenter la matinale. Précisons que la famille de la Tour du Pain est originaire du Viennois où une commune porte ce nom aujourd'hui, département de l'Isère. Plusieurs grandes familles ont été à la tête du Dauphiné de Viennois et aujourd'hui, il existe différentes branches de la famille de la Tour du Pain. Jean-Philippe appartient à celle de Chambly. La particule de la Chars fait référence à l'ancien titre familial de Vicomte de la Chars. Le patronyme O'Connor ajouté à la fin est associé au nom de Brigitte O'Connor, arrière-grand-mère de Jean-Philippe. Le mari de Pascal de la Tour du Pain dirige un cabinet de recrutement spécialisé baptisé Archibale. Il est aussi le fondateur de l'entreprise de conseil en gestion Fortitude au conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada